... 2023, année de la jeunesse, mais pourtant c'est depuis 2019, année de sortie de son ouvrage, que notre invité du jour plaide en faveur de cette dernière. Son credo, un meilleur système éducatif pour une insertion plus efficiente des jeunes dans le monde professionnel. Et c'est justement tout l'objet de notre entretien avec le docteur Brice Niapia, enseignant-chercheur à l'Institut National Polytechnique Félix Soufoué-Boigny de Yamsoukro. Et vous l'aurez certainement remarqué, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de Moyé-Emeraud Ouattara, élève en classe de CM2, également jeune reporter du programme UNICEF, qui m'accompagne dans cet entretien dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfant le 20 novembre. Docteur Niapia, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Emeraud, bienvenue. Le système éducatif que mérite la Côte d'Ivoire, c'est le titre de votre ouvrage. Pour écrire ce livre, vous avez bien dû faire un constat. Quel est-il ? Le constat a été fait depuis 2005. C'est vrai que vous avez dit que le livre est sorti en 2019, mais le constat, par exemple, parle de 2005, où j'étais consultant pour le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Et on devait superviser le programme d'action mondiale pour la jeunesse. 2005, 2010. Donc tout ce que nous voyons maintenant, c'est un constat qui a été fait. Et je pense que le rapport que nous avons fait à l'époque est toujours disponible sur le site des Nations Unies. Mais quel est-il concrètement ? Le système éducatif est désarticulé. C'est-à-dire qu'on va former des demandeurs d'emploi, or au finish, on veut qu'ils soient des créateurs d'emploi. C'est comme des gens qui écrivent avec la main droite, et au moment de les tester, on leur demande d'écrire avec la main gauche. Donc il y a une désarticulation. Le contenu, également, n'est pas adapté au marché de l'emploi. Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a le CREMID et l'AFD qui ont mené une étude sur l'Université Félix-sur-Féboigny, qui a démontré que 80% des titulaires, des diplômés de l'Université Félix-sur-Féboigny ont des compétences inutilisables sur le marché actuel de l'emploi. 80%. Donc, inadéquation aux formations d'emploi, mais inadéquation aux diplômes et diplômés. C'est-à-dire que l'information est substituée à la compétence. Le diplômé a juste l'information, mais il n'y a pas la clé d'activation de la compétence liée. Donc c'est celui qui sera au chômage. Les états généraux de l'éducation ont dégagé quatre axes prioritaires d'action, notamment l'amélioration des apprentissages fondamentaux, la pertinence des programmes, la qualité de l'enseignement, la réforme de la profession enseignante et le développement du numérique dans le secteur éducatif. Est-ce que la prise en compte de ces axes prioritaires correspond au système éducatif que vous-même vous préconisez ? En partie, parce que lorsque je prends le dernier élément, qui est le numérique, vous avez les ODD, qui sont les objectifs du développement durable. En fin de cycle primaire, c'est-à-dire le CPE, l'élève doit être capable de copier, coller, allumer un ordinateur, utiliser une disquette, faire des recherches. Ça, c'est des compétences qu'il faut développer déjà à partir du CPE en fin de cycle primaire. Est-ce que c'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire ? Je ne pense pas. Vous prenez le système dans lequel nous fonctionnons. Nous avions ce qu'on appelle l'APC, l'apprentissage par compétence, qui elle-même est captée sur ce qu'on appelle le Competency Based Education. Aux États-Unis, lorsque les immigrés arrivent aux États-Unis, il y a des stratégies pour les évaluer rapidement parce qu'ils ont déjà un acquis pour qu'ils puissent être opérationnels sur le marché de l'emploi. Donc, Competency Based Education, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par compétence. Lorsque vous prenez un enfant de CP1, quelle est sa base ? Il n'a aucune base. Donc, c'est comme si on voulait faire atterrir un Airbus A380 sur un aérodrome. Ça ne passera pas. C'est une métaphore. C'est une métaphore, mais on se comprend. Ça ne passera pas. Et vous prenez ça sur un certain nombre de temps. Il n'y avait pas de dictée. Nous nous sommes battus pour que la dictée revienne parce que la dictée permet de travailler la concentration, le respect des règles et surtout la capacité à mémoriser. Lorsque l'élève n'est pas capable de mémoriser, c'est comme si la capacité de stockage de son cerveau est dans son téléphone. Et c'est pour qu'on a les BPC, WhatsApp, les bacs SMS. C'est la conséquence. Mais lorsque vous arrivez sur le marché de l'emploi, votre cerveau est quasiment vide. C'est-à-dire que l'être humain est là, mais il n'y a rien dans son cerveau et c'est pour qu'ils sont au chômage. Ce n'est pas un petit peu fort de dire ça ? Quand vous avez 3 000 docteurs qui sont au chômage, qui marchent, qui brûlent les thèses, lorsque vous avez près de 270 000 personnes qui sont au chômage, lorsqu'on lance un concours de CAFOP niveau BEPC et que vous avez près de 85 000 diplômés niveau master qui viennent passer un concours de niveau BEPC, lorsque vous avez un concours de l'UNFAS avec 7 400 places et vous avez 185 000 diplômés qui viennent passer ce concours, je ne pense pas que ce soit fort. Alors, il me semble que Moïa avait une question à vous poser. Docteur, quel est donc le système éducatif que mérite la Côte d'Ivoire ? Merci pour cette question. Et venant d'une jeune personne, je pense que c'est une bonne question parce que la jeunesse est 70 % de la population, mais c'est 100 % de notre avenir. D'abord, il faut se connaître, connaître le marché et s'adapter. Se connaître, connaître le marché, s'adapter. Donc, le système éducatif doit permettre à l'enfant de se connaître. Qui je suis ? Où est-ce que je vais ? Et comment y aller ? Au-delà de tout ce qu'on appelle matière, il faut que l'enfant soit capable, n'est-ce pas, de s'adapter à son environnement, de résoudre des problèmes, mais surtout de libérer son potentiel. Donc, excusez-moi de vous couper, mais il devrait y avoir tout un enseignement dédié à ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Tout à fait. Les enfants sont capables d'apprendre le leadership à bas âge. Ils sont capables d'apprendre la communication à bas âge. Ils sont capables d'apprendre l'autodiscipline à bas âge. Ils sont capables d'apprendre l'éducation financière à bas âge. En fait, il y a des fondamentaux. Donc, si vous formez un enfant avec la bataille des Kirina, les grandes découvertes, la caravel, la poudre à canon, mais qu'est-ce qu'il va faire avec la poudre à canon sur le marché de l'emploi ? Donc, si on bourre le cerveau d'un enfant, au moment d'être en contact avec la réalité, l'enfant sera perdu. Aujourd'hui, les enfants sont capables d'apprendre plus vite que nous. C'est ma fille de 10 ans qui a créé mon compte, ma chaîne YouTube, avec son petit frère. Son petit frère aussi, eux, ils ont créé ma chaîne YouTube. Imaginez que je les empêchais de toucher le numérique. Oh, moi, je n'arrive pas à le faire. Donc, notre système est en retard par rapport à nos enfants. Donc, est-ce qu'on forme les enfants pour l'avenir ? Ou est-ce qu'on les forme pour le passé ? Il faut débarrasser le système éducatif de tout ce qui est préhistorique pour les enfants et les mettre en condition d'apprentissage pour développer les créatures, pour les permettre de rêver. Qu'est-ce que vous jugez préhistorique ? La bataille de Kirina. Pourquoi cette bataille particulièrement ? Non, les grandes découvertes, c'est la caravel, la poudre à canon. On n'est plus au stade de la poudre à canon. On n'est plus au stade de l'astrolabe. Non, aujourd'hui, il y a les GPS. Est-ce que vous voyez la différence ? On n'est plus au stade de la poudre à canon, au stade du nucléaire. Donc, il est mieux... C'est le nucléaire ? Non, mais le nucléaire, au moins, il comprendra un peu le nucléaire à l'usage civil. Qui a déjà vu la poudre à canon ? Qui a déjà vu l'astrolabe ? Qui a déjà vu la caravel ? La bataille de Kirina ? Probablement. Kumbi Salé. Ils n'en ont pas besoin. Donc, arrêtons d'allourder le cerveau des enfants, rendons-les légers et amenons dans l'apprentissage de la créativité. Il faut qu'ils apprennent à rêver. Alors, en attendant, quelles sont selon vous les solutions pour jubiler le trop-plein de diplômés qui sont au chômage en Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire fait 322 462 km² pour 30 millions d'habitants. Le même pays, quand je prends la Corée du Sud, ils sont à 100 000 km² pour 80 millions d'habitants. Ils sont en plein emploi. Donc, la Côte d'Ivoire est juste... On a juste un problème d'articulation des systèmes. Vous avez des étudiants qui ont fait BTS, RH comme finance comptabilité, gestion commerciale qui sont au chômage. Or, à côté, on a un secteur dit informel qui brasse de l'argent. Un ferronnier qui est bien structuré peut prendre en stage et en embauche des étudiants qui ont fait RH comme GES comme finance comptabilité. Donc, il faut supprimer la cloison entre l'enseignement général et l'enseignement technique. J'y venais justement parce qu'il y a certains spécialistes qui préconisent la substitution de l'enseignement général par l'enseignement technique et professionnel. Non. On aura toujours besoin des médecins. On aura toujours besoin d'enseignants. Ici, il faut amener à collaborer au lieu de compétir. Dans un programme structuré, on pourra former des mécaniciens, des menuisiers, des couturiers, des stylistes, pas des coutures des stylistes auxquels on va ajouter en stage. Imaginez le nombre de ferronis en Côte d'Ivoire. Imaginez le nombre de maçons en Côte d'Ivoire. Imaginez le nombre de mécaniciens en Côte d'Ivoire. Et à chacun, on pourrait ajouter des étudiants qui ont fait GES comme qui vont développer ces entreprises-là. L'économie de la Côte d'Ivoire, c'est 20% du formel et 80% du informel. Si on arrive par la loi de Pareto à structurer, formaliser les 80% du informel, la Côte d'Ivoire serait en plein emploi. Oui, mais quelque part, il y a le système éducatif, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une réforme au niveau social à faire ? On voit par exemple le retour à la terre, l'agropastoral, c'est des secteurs qui sont d'une certaine manière boudés. Donc comment ? Je pense que c'est une question d'appréciation. Mais le retour à la terre, ce n'est pas avec les dabas et les machettes. Non, aujourd'hui, il y a des machines qui ne coûtent pas cher qui permettent de mécaniser l'agriculture. Je l'ai dit que la Côte d'Ivoire dépense 400 milliards de francs CFA par an pour importer du riz pour son autosuffisance alimentaire. Or, lorsque je pars à Yamsoukro, il y a des terres cultivables à perte de vue. À côté, il y a des étudiants qui ont fait agriculture, pastorale, mais qui sont au chômage. Donc peut-être dans ces 400 milliards, on pourra prendre ne serait-ce que 100 milliards, acheter des machines installées avec de la culture extensive et créer des labels. Le marché existe. Il faut juste avoir le courage de la volonté sociale d'abord et ensuite de la volonté politique. On arrive au terme de cet entretien, mais il me semble qu'encore une fois, Moïe a une question à vous poser. Quels sont pour vous les métiers d'avenir en Côte d'Ivoire? J'aime bien cette question parce que souvent, on fait du copier-coller. Les métiers d'avenir en France ou en Europe ou au Japon, ne sont pas forcément les métiers d'avenir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. Donc, si, par exemple, on a des BTS en intermédiation des produits agricoles, c'est un métier d'avenir. Si on a des BTS en valorisation, par exemple, du manioc, en biocaburant, c'est un métier d'avenir en Côte d'Ivoire. Et ça peut employer, créer énormément d'emplois. Donc, c'est bien de faire des milliers de comptables. J'ai son comptable RHC, mais on n'embauche pas un comptable chaque jour dans une entreprise. C'est une perte de temps et c'est du gaspillage des ressources publiques. Il faut orienter la jeunesse, il faut innover avec des secteurs productifs. L'agriculture, l'économie rénouvelable, l'écologie, voici aujourd'hui les secteurs pourvoyeurs d'emploi. Pardon. Merci, docteur, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Félix Soufoué-Boigny de Yamsoukro. Merci également à toi, Moë. Je rappelle que tu es élève en classe de CM2 et jeune reporter du programme UNICEF. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada